C'est bon ? Parfait, merci beaucoup. J'en profite avant même de lancer la conf pour remercier les étudiants de l'ANSET qui font toutes les captations parce que c'est un sacré taf pour moi qui fais des événements de libre depuis fort longtemps de savoir ce que ça représente en termes de captation, de transcodage, de montage, de partage, tout ça. C'est du taf, donc merci à vous. Je vais garder un coup d'œil sur l'heure parce que j'ai probablement la conf la plus timée. J'ai 50 minutes, j'ai 54 slides. Ça va bien se passer. C'est juste que ça va être un peu speed par moment parce que j'ai fait le choix de vous parler un petit peu de l'historique pour celles et ceux qui n'étaient pas là l'an passé, de l'historique de Framaspace. Donc faire le bilan, c'est bien, mais savoir de quoi on parle, c'est mieux aussi. Donc, allons-y. Début de la conf. Bonjour. Je m'appelle Pierre-Yves Gosset. Je suis co-directeur d'une association qui s'appelle Framasoft et qui l'an passé, enfin qui fait une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique et des communs culturels et qui, il y a un an, annonçait dans cette salle même, j'ai quand même changé de chemise entre-temps, un projet qui s'appelle Framaspace. Si vous cherchez à tout savoir sur Framaspace, le projet, le pourquoi, etc., vous allez sur cpia-search.org et vous tapez Framaspace, vous tomberez sur des vidéos Peertube qui ont été captées dans cette même salle. Il y a un petit effet retour vers le futur qui est un peu particulier et qui vous parleront de pourquoi est-ce qu'on fait ce projet. Cependant, comme je vous disais, j'ai décidé d'en reparler rapidement aujourd'hui histoire de recontextualiser un petit peu pourquoi. Donc, nos constats en tant qu'association loi 1901 depuis 20 ans, c'est de dire que c'est la merde, à la fois politiquement, géopolitiquement, je ne vous explique même pas pourquoi. L'année dernière, c'était la guerre en Ukraine, cette année, c'est autre chose. Socialement, on ne peut pas dire que tout aille bien et écologiquement non plus, on ne peut pas dire que ça soit la fête. Et donc, premier constat, c'est la merde. Deuxième constat, la société civile, elle est attaquée de toutes parts. Donc, société civile, ça dépend, il y a plein de définitions différentes. Moi, je la caricature, on va dire, à ce qu'on appelle le troisième secteur, c'est-à-dire associations, syndicats, etc. C'est-à-dire à la fois des gens qui servent de filets de sécurité sociale à beaucoup, beaucoup de gens dans la société. On peut penser au resto du cœur ou à d'autres. Mais c'est aussi les associations qui font du sport, qui permettent de mettre les gens en relation. Ça peut être un syndicat qui va protéger des travailleuses, des travailleurs, etc. Et donc, la société civile, elle est attaquée de toutes parts, notamment sur différents points. Donc là, vraiment, je les liste, mais allez regarder la conf qu'on a fait l'an passé, si vous voulez. La dépolitisation, le définancement, la marchandisation et les attaques contre les libertés associatives, tout ça fait que les associations, enfin, le milieu associatif est largement mis en danger. On va dire plus en 2023 que, par exemple, en 2013, et encore plus en 2013 que ça ne l'était en 2003. Et donc, depuis une vingtaine d'années, la situation, globalement, des associations se dégrade. Troisième constat qui est un peu plus positif, le numérique, c'est un outil d'organisation des personnes et de passage à l'action. Donc ça, on peut se dire, oh, youpi, ça permet à des gens de s'organiser, le numérique. La problématique, c'est que c'est aussi un outil de surveillance et d'aliénation et que les assos sont beaucoup à la traîne côté usage comme côté cohérence. Donc, je citais l'an passé une étude faite par Recherche et Solidarité qui expliquait que les usages du numérique dans les associations étaient quand même plutôt en retard et plutôt en décalage par rapport à celui, notamment, des entreprises. C'est bon pour vous ? Je vais passer à la suite. Donc, c'est quoi Frama Space ? C'est un projet sur lequel on a tourné un petit peu autour du pot pendant des années. Donc, on va dire qu'on a maturé le projet, si on veut tourner les choses plus proprement. Mais en fait, pendant des années, on s'est dit comment est-ce qu'on peut rendre service aux personnes en proposant des services numériques ? Donc, l'an passé, dans cette même salle, j'annonçais un projet qui s'appelle Frama Space dont l'objectif peut être résumé en outiller la société de contribution ou, si ça ne vous parle pas, société de contribution qui est un terme notamment employé par le défunt philosophe Bernard Stiegler, on peut dire que c'est comment est-ce qu'on produit des services numériques ? Alors, on peut dire autour de la transition quand on est poli, on peut dire au service de l'anticapitalisme, en tout cas, on va dire des services hors marché. Si on veut être un petit peu plus radical, vous choisissez votre version, ça met relativement égal. Là-dessus, Nexclude, qu'est-ce que c'est ? Alors, du coup, je vais beaucoup vous parler d'une solution qui s'appelle Nexclude. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ne voient pas du tout ce qu'est Nexclude ? Il n'y a aucun problème, levez la main, n'ayez pas peur. Ok, je vois que vous êtes au point. Donc, solution libre de collaboration qui permet d'avoir la gestion de fichiers, la gestion d'agenda, la gestion de contact, etc. Donc, c'est une solution qui fonctionne plutôt bien. Il y a plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs de Nexclude dans le monde. Et voilà. Après, je disais, pardon, je le disais, le et en même temps, c'est mon petit côté macroniste. Pas du tout. Et du coup, la difficulté, c'est que moi, souvent, quand on me parle de Nexclude, je dis que c'est un cheval qui n'a que trois pattes. Mais du coup, c'est le seul cheval à peu près potable qu'on ait dans l'écurie. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec Nexclude ? Donc, le projet politique derrière Framaspace est quand même très ambitieux. Je vais aller très vite sur ces slides. Encore une fois, référez-vous à la conf, mais c'est pour vous donner du contexte. On essaye de faire retrouver de la cohérence entre les outils et les actions des associations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une association qui va lutter, je ne sais pas, pour la transition écologique de telle ville, utiliser des services des GAFAM qui ne sont pas forcément les entreprises les moins impactantes d'un point de vue écologique sur la planète, ce n'est pas hyper cohérent. Ça ne veut pas dire qu'elles ont tort. Ça veut dire qu'on se doit, pour moi, en tant qu'association, de proposer du service aux associations. Montrons qu'on est capable d'eux et qu'on n'est pas dépendant, finalement, des outils du maître ou des outils des entreprises. Essayez de redonner de la confiance et de la légitimité aux structures. C'est-à-dire, en fait, soyons fiers d'être des assos. Les assos, ce n'est pas que des trucs de hippie, ce n'est pas que des trucs pour les pauvres, ce n'est pas que des trucs qui servent... Je vois que ça fait oui dans la salle. Soyons fiers. Une France est un monde sans associations et sans, on va dire, structure hors marché. Ce serait... Essayez d'imaginer deux minutes le chaos que ça serait. Accompagner la montée en compétence de ces structures, notamment aux usages collaboratifs et aux numériques en général et aux usages collaboratifs en général. Favoriser la collaboration autour des actions. Par exemple, on peut imaginer que, dans une structure, des gens qui sont capables de prendre un compte-rendu, que ce soit lors d'une assemblée générale ou lors d'une réunion à plusieurs, c'est quand même plus chouette que ce soit toujours la même personne qui se tape le compte-rendu. Donc ça, c'est un truc assez basique. Enfin, j'imagine que vous faites tous et toutes à peu près partie d'associations diverses ou variées. Encore une fois, un club de sport ou autre. Ce n'est pas inintéressant de savoir collaborer et de permettre les coopérations innovantes entre assos. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, dans ces objectifs politiques assez ambitieux, on l'avait décliné en quatre objectifs. Faciliter l'accès à Nexclude, accroître la notoriété de Nexclude dans les pays francophones, impulser une communauté d'utilisateurs et d'utilisatrices de Nexclude en francophonie. Et enfin, dernier objectif, cerise sur le gâteau, mais qui sera sans doute la plus dure à obtenir, empuissanter les structures hors marché. Je reviens encore une fois pas trop sur le détail, mais plutôt, j'y reviendrai sur le bilan. Le projet technique, maintenant, il est très ambitieux, puisqu'on prévoit d'ouvrir, enfin, on essaye de monter une infra qui puisse accueillir jusqu'à 10 000 instances Nexclude, ce qui fait beaucoup, destinées aux associations ou aux collectifs, enfin, aux associations de faits ou pas. Associations de faits ou associations déclarées. Le tout en faisant nos propres logiciels libres de gestion et de déploiement. Il y a la question, évidemment, qui se pose sur, ok, mais si on héberge 10 000 structures, Framasoft et donc Framaspace devient un single point of failure, c'est-à-dire, si Framasoft et Framaspace tombent, que devienne la collaboration de ces 10 000 structures ? C'est une vraie question, donc on s'est vraiment posé la question de c'est-ce que c'est ça qu'il faut faire ou pas. Et du coup, dans notre projet, c'était l'équivalent d'un dev Nexclude à la fois à temps partiel en interne, plus, évidemment, le temps en admin 6, en gestion de projet. Je n'ai pas précisé, mais du coup, moi, je coordonne ce projet au sein de Framasoft, essentiellement assisté par Luc, qui est notre admin 6 et que j'embrasse, et Thomas, qui est un de nos développeurs et que j'embrasse aussi, parce qu'il a réparé des choses ce matin sur Framaspace qui me permettent de vous faire cette démo proprement. Donc, le projet technique, il est quand même relativement ambitieux pour une petite asso comme la nôtre. Il y a au final, donc potentiellement jusqu'à 640 Tera de disques. Donc, un cluster mignot avec 5 serveurs dédiés de 4 x 16 Tera chaque. Le tout répliqué, évidemment, dans un autre pays que les serveurs sont en Allemagne. Notre hébergeur, c'est Etzner. Et du coup, on a des serveurs en Allemagne, des serveurs en Finlande, au cas où le datacenter de Etzner en Allemagne prendrait feu au moins, c'est répliqué. Donc, on a un total utile de 192 Tera. Aujourd'hui, on n'a pas pour l'instant provisionné les 192. On a provisionné à peu près la moitié parce qu'on s'est dit, OK, on va déjà aller jusqu'à 5000 et on verra après. En base de données, on a 2 VM Postgres plus 6 VM qui font un cluster Redis que vous avez là sur votre droite. Le serveur web que vous voyez plutôt en haut. Le serveur, je pourrais utiliser, puisque Bouteille, il a gentillesse de montrer comment est-ce qu'on utilisait KDO Connect. Est-ce que ça marche ? Si je tire à gauche, à droite ? Non, c'est en haut, en bas. Bon, je ne sais pas où il est, mais c'est pas grave. Il est sur mon écran, mais pas sur l'autre. C'est pas grave. Des serveurs bureautiques, donc pour l'instant, on a pour l'instant une VM assez costaud qui gère à la fois du Honey Office et du Collaborat. le serveur NGINX, un serveur pour la prévisualisation d'images avec Imaginary dessus parce que ça, ça compte beaucoup de ressources et on ne voulait pas que ça pénalise l'accès à Nextcloud. Et un serveur, enfin un serveur, une VM, uniquement pour la journalisation des logs parce que ça génère beaucoup, beaucoup de logs et que si c'est sur la même machine, on va vite se retrouver avec plein de choses de prise. Si vous voulez en savoir plus, la capture est dégueulasse, mais c'est pas grave, vous allez toujours sur Cepia Search et vous cherchez Framaspace et vous allez tomber sur une conf notamment animée par Luc qui date d'il y a quelques mois où on explique vraiment toute la stack technique qu'on a faite et qui permet aujourd'hui de vous proposer Framaspace. Je ne l'avais pas présenté l'an passé, donc je vous montre à peu près à quoi ressemble l'interface Charon, le passeur d'âme qui va dire est-ce que vous allez du côté des morts ou pas, qui nous permet d'accepter ou de refuser des espaces. Donc en gros, comment ça se passe ? C'est les gens qui viennent sur Framaspace, ils ont un formulaire où ils doivent s'inscrire. Merci Emeric au passage pour ce formulaire qui marche très très bien. Ce formulaire vient remplir notre base de données. Dans cette base de données, je vais pouvoir activer ou pas. Voilà, donc en gros, je vous représente très rapidement comment fonctionne Charon. là j'ai la liste de mes attentes, la liste des espaces en attente, ceux qui sont validés, etc. Donc moi, je vais aller lire le détail de qui est cette association, est-ce qu'on l'accepte ou pas dans Framaspace, parce qu'il y a des gens évidemment qui essayent de filouter, je ne sais pas, je vais prendre un cas extrême, ça n'est pas arrivé, mais JC Decaux qui viendrait et qui dirait je vous ouvrirai un espace Framaspace, en fait non, bonjour, tu n'es pas hors marché, donc tu ne nous intéresses pas. du coup, ça permet de dire oui ou non. Je reviendrai après sur le bilan un peu plus du nombre d'assauts qu'on accueille, etc. Et donc, ça nous permet de faire le tri très rapidement. Voilà, normalement il est censé être 17h45, je suis pile dans le timing, j'aime ça, c'est hyper important pour moi. Voilà, donc, on fait le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an ? Déjà, on a changé de nom, parce que le .space, on était hyper fiers, on va faire ouais, Frama.space, c'est vachement bien, sauf que si vous envoyez des mails où vous mettez Frama.space, et bien souvent, vous êtes requalifié, enfin, votre score RspamD a tendance à augmenter de façon assez forte, et donc, on envoyait des messages en disant oui, rendez-vous sur Frama.space, et en fait, nos mails se retrouvaient souvent en spam, et on a compris que en fait, ça venait du .space. Donc, on a modifié ça, tout simplement, et donc, on se renomme, petit à petit, en Frama.space.org, histoire d'être correctement redirigé, c'est un peu plus clair pour les gens, puisque ça ne vous a pas échappé à Framasoft, vous avez Framapad.org, Framadat.org, etc. Là, on avait essayé la nouveauté, mauvaise idée. Voilà, donc, on communique dessus, doucement, mais sûrement, c'est absolument pas critique pour nous aujourd'hui, donc, voilà, la migration se fait, on a la chance d'avoir d'excellents adminsistes qui savent gérer ça très bien. Le bilan, et là, je spoil déjà un peu la fin, c'est ça marche. On a aujourd'hui 700 espaces activés, donc fonctionnels. On a des retours plutôt très positifs des gens qui les utilisent, j'y reviendrai. On a pu faire des mises à jour majeures, donc, de Nextcloud 24 quand on a ouvert, puis 25, puis 26, et on va passer à la 27 en décembre ou janvier. Et pour ceux, je vois des gens d'Octopus, d'Evolix, etc., pour ceux qui gèrent du Nextcloud, du coup, on peut se dire que la montée en version chez nous se passe bien, voilà, contrairement à d'autres, je pense par exemple à nos amis de iOS qui sont là-haut et qui, enfin, Murena, du coup, enfin, un téléphone libre, etc., dégooglisé, qui ont aussi du Nextcloud et qui en bavent tous les ans pour mettre à jour leur Nextcloud parce qu'ils ont, je ne sais plus, plus de 100 000 comptes dessus et c'est assez complexe. Donc, nous, on a plutôt plein de petites instances et du coup, la mise à jour, par exemple, de 25 à 26 qui a eu lieu il y a peu de temps, concrètement, ça nécessite deux minutes de coupure par instance. Et donc, on enchaîne, on fait de façon séquentielle. Donc, pour les utilisateurs et les utilisatrices, c'est quasiment transparent, il n'y a pas trop de questions à se poser. Ils ont deux minutes de coupure, la plupart du temps, ils ne s'en rendent même pas compte et c'est très bien. Et on a une infra qui, pour l'instant, tient la route. Jusqu'à quand ? Je ne sais pas, ça va être surprise, mais pour l'instant, ça marche. Si je fais le bilan sur comment est-ce qu'on a réussi à remplir notre premier objectif qui était de faciliter l'accès à Nextcloud, on a proposé du collaborat online ou du only office, qui sont deux suites bureautiques que vous pouvez utiliser en ligne et travailler à plusieurs parce que Nextcloud propose son propre outil mais qui est extrêmement limité. Ce que veulent les gens, c'est souvent, ils ont un fichier doc ou docx du Excel ou du ODT avec du libre office et du coup, ils veulent pouvoir cliquer et l'éditer. Donc ça, aujourd'hui, ça fonctionne. Alors, on pourra critiquer Collaborat ou Only Office d'ailleurs. Dès qu'il y a un peu trop de monde dessus, ça marche tout de suite moins bien. On en a bavé au début, c'est vraiment le seul vrai problème technique qu'on ait eu, c'est qu'on a monté, en fait, on faisait pour chaque instance de Nextcloud, donc pour chaque espace from a space de l'assaut X, on montait un docker collaborat disponible, qui était disponible pour l'assaut X et évidemment, tout ça prenait beaucoup, beaucoup de rame et donc, on s'est retrouvé un peu coincé à se dire, ben oui, mais en fait, si on fait un docker par assaut et qu'on a 700 assauts, il faut 700 docker et ça prend de la place. Je vois que tu me dis, non Benjamin, on en rediscutera. Et du coup, on s'est dit, ok, on a trouvé des solutions qui nous permettent aujourd'hui de ne plus être embêtés par ça. Les maintenances et les mises à jour sont gérées par Framasoft et ça va plutôt bien de ce côté-là. on est plutôt content parce que ce n'était pas gagné d'avance. Et aujourd'hui, on a 700 espaces, donc 700 instances n'exclude, début de novembre 2023. Concrètement, j'ai refusé très, très peu de gens sur toutes les candidatures. On a dû avoir peut-être 730 ou 740 candidatures. Il y a eu assez peu de refus parce que, alors du coup, il y a eu les cas avec les gens qui viennent tester, donc les tests, tests, machin, etc., que je ne compte pas. et il y a une dizaine de structures qu'on a refusées parce qu'elles n'étaient pas nécessairement en accord avec les valeurs que propose Framasoft. Donc soyons très clairs, contrairement à ce que Framasoft fait sur ses autres services où, par exemple, vous pouvez utiliser Framadat même si vous êtes Total ou JC2Co, vous ne pouvez pas utiliser Framaspace si vous êtes Total ou JC2Co. Donc on fait un tri et il y a des structures sur lesquelles on s'est dit, par exemple, gérer des instances complotistes, platistes ou anti-vax, nous, ça ne nous convient pas. Ça ne veut pas dire que ces gens n'ont pas le droit d'utiliser du next route mais qu'ils aillent l'utiliser pas chez nous. C'est aussi simple que ça. Donc pour nous, ça a plutôt bien marché. Deuxième mission sur la notoriété. Donc bon, si on cherche un peu les KPIs, où est-ce qu'on a réussi un petit peu si on essaye d'évaluer le succès ou pas de l'augmentation de la notoriété, pour l'instant, on peut mieux faire en 2020, sur l'année 2023, ça n'a pas été fou, tout simplement parce que moi, je ne suis toujours co-directeur de Framasoft et que du coup, j'avais d'autres choses à faire cette année mais l'an prochain, ce ne sera plus le cas. Mon collègue Pouillou prendra la suite et du coup, moi, je pourrais me consacrer beaucoup plus de temps à Framaspace et aux autres projets numériques de Framasoft. Donc voilà, concrètement, trois conférences, deux interviews, quelques articles, un webinaire, une lettre d'information et pour l'instant, zéro support de communication, papier, produit. On verra pour la suite. Sur la communauté, ça commence doucement, là aussi, par faute de temps pour améliorer ça mais on a dit qu'on se donnait plusieurs années donc voilà, on ne se met pas de pression. Voilà, pour l'instant, quelques comptes sur le forum, voilà, 500 messages, c'est quand même pas ouf mais ça commence à prendre et plus ça va, plus il y en a. Pas fait de formation de formateuriste pour l'instant, des tutoriels que j'ai commencé à rédiger sur le forum mais c'est vraiment sur 2024 que ça viendra. On a mené une enquête au mois de mars sur laquelle on a eu 64 réponses sur les 400 instances qui étaient ouvertes au mois de mars, enfin, mars, avril, mai plutôt et du coup, voilà, c'était plutôt intéressant d'avoir déjà des retours. On a fait plein de petits devs correctifs et d'améliorations dont beaucoup ont été remontés upstream dans Nextload donc ça, c'est plutôt chouette aussi. On a contribué à la fois pour nous mais aussi pour les autres à Nextload. Sur le côté empuissantement des structures hors marché, bon, on est, c'est plutôt prévu sur 2025 donc concrètement cette année, il ne s'est pas passé grand-chose et encore une fois, pas beaucoup de trucs. Je suis même en avance, j'ai une minute d'avance. Vous verrez, pour les questions, ce sera peut-être pas mal d'avoir un tout petit peu d'avance. Moi, j'aime beaucoup les stats donc j'ai fait des stats. Ça vaut ce que ça vaut. Alors, ne m'en voulez pas parce que les couleurs sont les mêmes, c'est pas moi, c'est pas ma faute. Mais du coup, je peux vous dire, la grosse partie jaune représente les associations de loi 1901. La grosse partie rose représente les associations de fêtes. La petite partie rose représente les syndicats. Et la petite partie bleue, c'est les associations de loi 1907. La loi 1907, c'est religieuse et culturelle. C'est pas les associations de loi 1905, de la Meuse et d'Alsace-Moselle. Non, là, on est sur les associations culturelles plutôt. Voilà, donc on a essentiellement, si vous regardez, des associations, soit de fait, donc des collectifs qui ne se sont pas encore déclarés ou qui peut-être ne se déclareront jamais, soit des associations loi 1901, beaucoup plus classiques. Comment est-ce que ça serait parti ? Quand elles s'inscrivent, donc les associations doivent nous dire qui elles sont et du coup, elles disent, ben voilà, nous on fait à la fois de l'éducation, de l'économie et du sport. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des... On dépasse le nombre de 700 instances. C'est qu'elles ont répondu à différentes... Enfin, c'était une question à choix multiple et elles ont coché plusieurs cadres. Vous voyez tout de suite que se dégage un premier gros pâté qui est éducation-formation, ce qui inclut éducation populaire, éducation plus formelle, environnement, culture et sociale. Un deuxième pâté, amical, entraide, loisirs, autre qui est très variable, défense des droits fondamentaux et enfin, le reste qui est plus vaste, mais qui n'est pas moins intéressant. On voit que Framasoft, de toute façon, a toujours eu, enfin toujours, depuis, on va dire, 5 ou 10 ans, touche beaucoup plus des assos autour de la transition, de l'économie sociale et solidaire, etc. Donc c'est pas non plus anormal qu'on ait moins d'associations autour de la justice ou de la recherche que de l'environnement ou de la culture. On n'est pas choqué de ces chiffres-là, ça représente bien ce qu'on connaît et ce à qui on s'adresse. Sur les années de création, j'ai une pseudo-médiane en rouge qui coupe, qui est le trait rouge là-bas. On a quelques associations qui sont d'avant 1950, donc c'est la plus ancienne, date de 1936, c'est un syndicat d'initiatives, je crois, du côté de Belfort, qui est toujours sous forme associative, 1936 quand même. Et puis voilà, après vous avez des vieilles associations d'éducation populaire, des vieilles associations sportives, etc. Et à la fin, vous voyez que quand même l'essentiel des associations qu'on retrouve, enfin pas l'essentiel, mais la moitié des associations qu'on retrouve sur les espaces Framaspace sont des associations plutôt récentes, on va dire après 2017-2018. Sur le nombre de salariés déclarés par ces structures, vous avez essentiellement des associations qui n'ont pas de salariés. Ça tombe bien, c'était exactement ce qu'on cherchait à toucher. Il y a déjà plein d'offres et d'entreprises qui proposent et des chatons qui proposent du Nextcloud payant, qui ont potentiellement des moyens. Nous, on voulait s'adresser plutôt aux petites structures, aux petites assos, etc. Donc vous voyez que globalement, là aussi, je n'ai pas fait la médiane, mais globalement, si la médiane, elle est là, de toute façon. Donc c'est, voilà, il y a plus de la moitié des espaces qui sont utiles à des assos qui n'ont pas de salariés. Quand vous allez regarder des grosses, grosses structures, ce n'est pas tant qu'elles ont 200, enfin, c'est souvent, typiquement, un syndicat, je ne sais pas, je ne vais pas donner les noms des syndicats qui sont sur Framaspace, mais globalement, c'est des branches locales de syndicats, mais qui ont déclaré l'ensemble des salariés du syndicat. Et du coup, c'est des anomalies pour la plupart. le nombre de membres, c'est plutôt bien réparti, sans le E, s'il vous plaît. Comment ça, j'ai fini ma conf tout à l'heure ? Pas du tout, vous ne le saurez pas, je n'irai, sur la relecture, en tout cas. Et donc, voilà, c'est assez bien réparti, on voit que la médiane se trouve, pour les assos, entre 30 et 40 membres, essentiellement. Je continue. Le nombre de bénéficiaires, c'est-à-dire le nombre que l'assos déclare touché comme personne. Là aussi, on voit que globalement, c'est plutôt, enfin, il y en a la moitié qui disent, nous, on touche moins de 100 personnes, ce que moi, je trouve intéressant, là aussi, en termes de taille, on n'est pas sur, nécessairement, des assos qui vont toucher 50 000 personnes ou plus, il y en a, tout à fait. Il y en a qui se surestiment. Clairement, j'ai un observatoire qui dit, oui, alors nous, du coup, on touche 1 million de personnes et quand on regarde ce qu'est cet observatoire, oui, tu aimerais toucher 1 million de personnes, mais ce n'est pas le cas. Mais du coup, je ne corrige pas le chiffre, je prends les stats et il y en a une partie qui ne l'ont pas renseigné. Sur le budget annuel, là aussi, donc, une des difficultés, et ça, j'en avais beaucoup parlé l'an passé, lors de la conf, c'est, est-ce que, oui ou non, on fait concurrence aux entreprises et ou aux chatons qui proposeraient du Nextload, etc. Et donc, concrètement, est-ce qu'en proposant une offre gratuite, est-ce qu'on vient en percussion de gens dont c'est le métier de proposer du Nextload ? Encore une fois, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais les espaces from a space, c'est 50 comptes maximum, 40 gigas maximum, tout cumulé. C'est un espace qui est global et il n'y a pas de possibilité d'installer vos propres applications. C'est nous qui décidons quelles sont les applications qui sont installées dessus. Donc, vous le prenez tel quel ou vous allez ailleurs. Et donc, pour moi, on est bien ici dans la démonstration que, voilà, 50% qui ont un budget inférieur à 4000 euros par an, donc autant vous dire que ça fait quelques centaines d'euros par mois, ces associations, pour l'instant, elles ne sont pas prêtes nécessairement à aller voir, mettre un budget numérique conséquent. On aimerait que ce soit le cas et pour en avoir beaucoup discuté avec d'autres chatons qui proposent du Nextload, c'est, ben ouais, mais quand même, le numérique, c'est hyper important, elle pourrait bien libérer 50 balles par mois pour ouvrir un espace Nextload. Le fait est que, et ça, c'était assez bien montré dans l'étude de recherche et solidarité qui s'appelait le numérique et les associations en France, en fait, non, le numérique reste un parent pauvre, malheureusement, et du coup, on a encore beaucoup, beaucoup de mal à convaincre les associations que le numérique est quelque chose pour lequel ce serait bien de payer et donc, nous, Framasoft, on avait deux options, c'était soit on leur dit si, si, il faut payer, si, il faut payer, alors qu'elles ont du OneDrive et du Google Drive et du Google Apps gratuits ou on leur dit, ok, basculez déjà sur du libre et puis vous allez vous apercevoir que Framaspace, vous allez assez vite vous sentir à l'étroit, etc. Et vous serez, à ce moment-là, encline peut-être à dire, ok, on veut plus d'espace et on va aller voir IndioStars, Evolix ou d'autres pour Eampera. Dans les exemples de structures, voilà, du coup, là, du coup, je permets de, j'ai fait des copier-coller, c'est public, donc j'ai l'autorisation des structures en question de parler du fait qu'elles ont un espace Framaspace puisqu'elles sont venues se présenter sur le forum et donc, voilà, vous avez ici les petits poissons vers Aclamar, voilà, notre raison d'être et d'imaginer, il manque un mot, et d'imaginer de construire un mode de vie solidaire et respectueux de l'environnement en faisant ceci, cela, etc. Et derrière, ils expliquent un petit peu pourquoi est-ce qu'ils vont utiliser du Framaspace. Deuxième exemple de structure, voilà, les cavaliers au long cours, association francophone regroupant des adhérents, et notre objectif, c'est le développement du voyage au long cours avec un animal, cheval, âne, mulet, etc., monté ou batté. Nous aidons aussi les prétendants au voyage dans leur organisation et leur apportons une aide aux voyageurs en difficulté. Donc, voilà le type de structure que vous allez trouver sur Framaspace. Je prends d'autres associations qui se sont présentées sur le forum publiquement, Plambé, une association d'éducation populaire bretonne, une AMAP, une monnaie locale, une revue de philo et de sciences humaines, une assoie d'éduc-pop à l'environnement ou le planning familial de l'Aude, qui est aussi sous forme associative. Donc, voilà, dans les 700 structures, les types de structures que vous allez pouvoir retrouver. Je continue à gagner du temps, c'est pas mal, vous allez voir. Sur les usages, merci, sur les usages, comment ça se passe ? Quelle est la suite bureautique utilisée ? C'est là qu'on voit tout le poids du choix par défaut, puisque quand vous ouvrez un espace Framaspace, par défaut, la suite collaborative qui vous est proposée, c'est Collaborat Online. Vous pouvez, dans la gestion de votre espace, dire, je souhaite switcher sur OnlyOffice. Donc, par contre, il faut bien le savoir, il faut savoir la différence entre les deux, donc j'avais fait un petit tableau récapitulatif, etc. mais globalement, très peu de structures le font. Ce qui, nous, pour l'instant, nous arrange bien. OnlyOffice est un petit peu plus accessible pour les personnes qui n'ont jamais utilisé de suite bureautique en ligne parce que ça ressemble beaucoup plus aux suites bureautiques de Microsoft. Ça gère, qui plus est, plutôt très bien les fichiers, les formats de fichiers de Microsoft. mais on est un petit peu moins raccord avec la politique de la boîte qui est estonienne, lituanienne, je ne sais plus, enfin, voilà, qu'avec Collabora Online qui est une boîte essentiellement irlandaise mais avec des développeurs et des libristes de partout. Et voilà, et donc, on a forcément plus d'accointance avec Collabora Online qu'on trouve qu'il y a pas mal de difficultés, enfin, qu'il y a pas mal de faiblesses mais du coup, on est OK à l'idée de se dire les gens utilisent plutôt Collabora Online et voilà. Sur les stades d'usage, donc je rappelle qu'on a en gros 700 instances, 697 pour être précis, actives. On a, sur l'ensemble de ces instances, 3356 comptes ce qui ne fait pas beaucoup. Donc, on est à une moyenne en gros de 4, enfin, presque 5 mais la médiane elle est à 2. Ça veut dire que, en gros, la moitié des structures n'ont qu'un seul compte. je vais y revenir et l'autre moitié en a plus qu'un. Sur les fichiers hébergés, donc là, je parle bien des fichiers qui ont déposé ces structures sur les différents espaces. On est à 760 000 fichiers. Je n'ai pas fait la moyenne mais si vous divisez 760 par 700, vous retrouverez à peu près le nombre de fichiers par instance en moyenne pour un total de 860 gigas qui ne tient pas compte pour l'instant des révisions. Donc, vous voyez, en termes d'espace, on est plutôt large. Il y a encore vraiment beaucoup de marge. il y a 130 gigas en corbeille et 99% des espaces ont créé un fichier. Ce qui était une vraie surprise pour moi, c'est assez ouf de se dire ok, c'est une question tout à l'heure. Oui, je ne tiens pas compte des fichiers par défaut. On avait je ne sais plus combien de fichiers et du coup, moi, j'ai la stat et je les soustraite. Donc, c'est plutôt cool. Et sur les stats de connexion, si on prend la dernière connexion, j'ai 200 espaces qui ont une connexion depuis 3 jours ou moins et 400 qui ont une connexion depuis 15 jours ou moins. Donc, globalement, c'est moyennement utilisé mais ce n'est pas si pire. Pour un service gratuit, vous imaginez bien que ça veut dire qu'en gros, on a probablement une centaine ou plus d'espaces qui n'ont jamais eu de connexion parce que les gens ont ouvert un compte, on leur a filé le compte et puis ils ont fait ouais, bof, ne m'intéresse pas ou peut-être un jour. Voilà, pardon ? Pas le temps. Exactement. Donc, ce n'est pas pire. Je continue avec mes petits graphes. Donc, sur le nombre de comptes, si on prend encore une fois 350 en chiffre de référence pour dire où se trouvent les 50% au-dessus, 50% en dessous, on voit que globalement, on est quasiment à 300 espaces qui n'ont qu'un seul compte, qui est donc le compte admin et donc qui n'ont pas d'usage, on va dire collaboratif au sens où on pourrait l'entendre, c'est-à-dire avec plusieurs personnes qui interagissent les unes avec les autres. Par contre, ça veut dire qu'on a en gros 50% un petit peu plus d'espaces qui ont au moins un compte supplémentaire qui est notamment à partir de 5 espaces. Si vous faites le cumul 5, 10, 11, 20, 30... Mais il n'y a personne qui est arrivé à la limite des 50 comptes pour l'instant, ce qui nous arrange. Mais du coup, il y a quand même quelques structures qui ont plus de 20 comptes ou plus de 30 comptes, ce qui veut dire que c'est quand même utilisé. Côté espaces disques, on est sur très peu d'usage du disque. Je rappelle qu'on propose 40 gigas. Donc là, le nombre d'instances qui ont plus de 5 gigas que vous trouvez à l'extrême droite du graphique, ça représente, je ne sais pas, je dirais la louche 40 peut-être. Donc on a vraiment encore de la marge. On s'aperçoit que les gens en utilisent, mais probablement pas pour stocker des vidéos, plutôt pour stocker du fichier. Ce qui est confirmé par cette slide, c'est le nombre de fichiers par instance. Et donc on voit quand même que les gens manipulent du fichier sur Framaspace puisque la médiane se trouve en gros autour de 250. Non, je me suis complètement trompé. Ma médiane est mal placée. On va dire plutôt autour de 100, je dirais. Enfin, peu importe, mais du coup, c'est quand même plusieurs dizaines de fichiers par instance. et du coup, il y en a quand même beaucoup qui ont plus que 100 fichiers. Ce qui n'est quand même pas si pire. Le bilan financier. Ah, j'ai perdu une minute. Et pourtant, j'imagine que ça peut intéresser. C'est combien ça coûtait, cette histoire ? Donc actuellement, en infra, on est en gros à 1200 euros par mois. Ce qui fait en gros 15 000 balles par an. Alors ça peut sembler beaucoup pour des assos. finalement, ce n'est pas tant que ça par rapport aux services rendus, me semble-t-il. Le coût du travail estimé selon l'Institut Lallouche que je représente aujourd'hui, c'est en gros 20 000 euros d'investissement du coup, sur l'année 2022 pour produire les outils que vous avez vus, mettre en place, faire les tests, etc. La com, blablabla. puis en gros, là on doit être à 2000 euros par mois, mais vraiment, c'est presque surestimé par rapport au temps qui passe l'adminsis, le dev et le coordinateur de projet. Globalement, ça ne nous coûte vraiment pas très cher chaque mois en termes de coût du travail. J'exclus pour l'instant le coût du travail, je reste sur le coût infra. Si je prends les 700 instances, on est à peu près aujourd'hui à ce que ça nous coûte, 1,8 euros par mois, donc 22 euros par an par instance. Et on peut en héberger beaucoup plus. Donc, si on arrive par exemple à 2500 espaces sur Framaspace en fin 2024, il faudra sans doute faire grossir un petit peu l'infra, mais pas énormément et on pourrait arriver en gros à un tarif de ce que ça nous coûte, 1 euro par mois et par espace. Ce qui me paraît un tarif on ne peut plus raisonnable encore une fois par rapport aux services rendus. Comment c'est financé ? C'est financé uniquement par vos dons pour l'instant puisque c'est Framaspace qui met toute la thune. et en gros, on a dépensé, si je fais un peu le total de tout ça, à la louche 60 000 euros. On a récupéré zéro. Donc, on a un joli déficit de 60 000 euros sur ce projet-là. Ça ne nous inquiète pas. On avait prévu que les premières années c'était compliqué de dire aux gens donnez-nous de l'argent pour un projet qui n'existe pas. Maintenant qu'on sait qu'on accueille entre 700 et je pense assez rapidement on ira autour de 1000 structures, ce sera beaucoup plus facile pour nous de dire voilà, si vous utilisez, maintenant qu'on sait qu'ils utilisent le logiciel, on pourra beaucoup plus facilement leur dire voilà ce que ça nous coûte, si vous le pouvez, faites un don. Ça du coup, c'est quelque chose que Framasoft te maîtrise assez bien. Il y a des assos qui ne vont rien donner parce qu'elles ont zéro et c'est OK. Et il y a des assos qui vont donner bien plus que ce que ça coûte parce qu'elles trouvent que le service est chouette et que l'asso est chouette. Et du coup, nous, ça nous va très bien comme ça. Je précise qu'il n'y a à peu près que des assos, en tout cas au niveau du libre francophone, il n'y a quasiment que des assos comme Framasoft qui peuvent se permettre ça de se dire OK, on va mettre 60 000 euros dans un projet sans savoir si, oui ou non, on va rentrer dans nos frais. Demain et après, si c'est possible. Donc 2024, si je reprends les quatre objectifs qu'on s'était fixés, toujours plus d'espace. Donc potentiellement, si fin 2024, on arrive autour de 2500 espaces, moi j'estime que c'est bien, on continue à grossir, mais on va à notre rythme. Le passage en Nextload 27 qui arrivera soit fin d'année 2023, soit début d'année 2024. On souhaite mettre en place des tutoriels, parce qu'il y a plein de tutoriels Nextload, mais du coup, Nextload change en permanence d'interface, d'I, etc. Ça fait partie du et en même temps dont je vous parlais tout à l'heure sur Nextload. J'aurais des milliards de choses à raconter sur ce logiciel et sa façon de fonctionner. Mais voilà, du coup, on réfléchissait à comment est-ce qu'on peut présenter ça. Et on s'est dit, je ne sais pas si vous connaissez les livres dont vous êtes le héros, c'est-à-dire, vous entrez dans une pièce, si vous voulez aller à gauche, allez lire page 14, si vous voulez aller à droite, allez lire page 52, etc. Et vous naviguez comme ça. Donc on est en train de se dire qu'on va sans doute écrire un scénario qui permettra aux gens de ne pas forcément se taper l'intégralité d'un tutoriel ou juste un micro-point, mais de pouvoir se dire, ok, en fait, moi j'ai besoin de comprendre comment je prends en main Nextload pour mon besoin et de l'écrire comme ça sous forme de scénario. Il y en a pour quelques mois d'écriture, je pense, très honnêtement. et donc la personne passera de page en page. Il y a le fait de faciliter la migration depuis Google Apps ou l'import-export entre différents Nextload. Il y a des applications qui existent pour ça, mais elles ne sont pas toujours hyper bien stabilisées. Et un des projets sur lesquels on aimerait travailler aussi, c'est de l'onboarding, c'est-à-dire, comment est-ce que quelqu'un qui arrive pour la première fois sur Frama Space va savoir prendre en main le logiciel et découvrir l'interface du logiciel, même s'il n'a pas quelqu'un, un humain, pour l'accompagner derrière. Chose à laquelle les GAFAM sont excellents. Typiquement, Google, je ne sais pas, spreadsheet, alors que le logiciel est complexe, c'est assez simple à utiliser parce qu'ils ont très bien pensé les processus d'embarquement, etc. Et donc, on voudrait rajouter à Nextload, on a fait une petite preuve de concept, on verra si on arrive à l'étendre ou pas, mais qui, voilà, pour quelqu'un qui arrive pour la première fois, met en lumière certaines parties de l'interface et lui dit, ben voilà, là tu as ton compte et puis tu vas pouvoir faire ça, etc. Donc la personne peut passer ce tutoriel interne si elle le veut, mais ça permettrait de faciliter beaucoup l'usage du logiciel. Sur la notoriété, je suis bon pour refaire d'autres confs, d'autres webinaires, d'autres interviews, etc. Prendre contact avec les têtes de réseau des associations, typiquement le mouvement associatif et autres, pour leur dire, ben voilà, en fait, il y a cette offre-là qui existe, on peut accueillir des assos, on ne peut pas accueillir, il y a entre 800 000 et 1 million d'associations en France, donc elles ne sont pas toutes actives, mais ça fait quand même un paquet, ce n'est pas avec nos 10 000 potentiels qu'on va pouvoir accueillir tout le monde. Je vais éviter de prononcer, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est plutôt mal perçu en ce moment, mais du coup, il faudra qu'on, en tout cas, qu'on essaye de promouvoir un petit peu ça auprès des réseaux et des fondations parce qu'elles n'ont tout simplement pas connaissance du fait que Framaspace existe. Faire le lien avec les chatons, on continuera à le faire, donc évidemment, Framasoft, à chaque camp chaton, tient au courant les chatons de l'évolution de ce projet. On va travailler sur la traduction ou la production de support. Par exemple, on a déjà sous-titré des vidéos qui sont en anglais de Nextcloud qui sont plutôt bien faites, alors très marketing compatible, très startup nation compatible, mais du coup, ce n'est pas inintéressant. Ils ont fait ce travail-là. Nous, on peut au moins le sous-titrer, voire refaire des voix-off ou traduire des plaquettes de présentation autour de Nextcloud tout simplement parce que notre objectif, évidemment, ce n'est pas de prendre une part du gâteau de l'offre Nextcloud francophone, c'est d'augmenter la taille du gâteau et pour augmenter la taille du gâteau, il faut qu'il y ait plus d'utilisateurs. Pour qu'il y ait plus d'utilisateurs, il faut qu'il y ait une communauté Nextcloud francophone qui existe, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a une communauté Nextcloud francophone d'administrateurs de Nextcloud, donc ça, ça existe. Par contre, les utilisateurs, il faut aller sur le forum en anglais et en allemand et ça rame. Sur la communauté, plein de choses. Du coup, là, en ce moment, par exemple, je travaille avec une designer avec laquelle on a déjà pas mal travaillé, qui est Marie-Cécile Godwin qui fait bosser des étudiants d'une école de design lyonnaise sur le design de Nextcloud et ça pique. Vraiment, les retours des étudiants sont juste du caca. Et toi, tu es là, tu fais, ben ouais, du coup, on propose du caca. Désolé, Nextcloud est très mal fichu, mais encore une fois, c'est le seul cheval qu'on ait dans l'écurie qui soit à peu près potable pour faire de la collaboration entre associations. Mettre en place, je l'avais annoncé l'an passé, sans doute en 2024, notre observatoire des pratiques et expériences numériques libres, Open, elle, voilà, le petit clin d'œil sur le nom, qui serait en fait un site pour partager parce que nous, on va pouvoir faire des enquêtes. Moi, aujourd'hui, j'ai donc 4000 utilisateurs, 4000 comptes utilisateurs de Nextcloud. Moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi leur retour. Du coup, savoir c'est quoi leur retour, c'est bien, mais partager ses retours, c'est mieux. Et donc, on voudrait partager ses retours au sein d'un site. Continuer les petits devs correctifs et donc, je vous en parlais tout à l'heure, les ressources humaines à Framasoft, qui étaient relativement limitées sur ce projet-là en 2023, devraient croître légèrement en 2024, puisque moi, du coup, je passerais en gros à 50% sur Framaspace. et Tessit, qui est un des plus gros contributeurs Nextcloud bénévole mondial, pardon, tant qu'à faire, qui est un gros contributeur à l'agenda. Il se trouve qu'il est salarié à Framasoft, donc c'est très bien parce que nous, on a un expert reconnu et qui a eu plusieurs récompenses, d'ailleurs, de la part de Nextcloud pour ses contributions diverses et variées. Et bien du coup, on aura peut-être un petit peu plus de temps pour faire des améliorations. Et donc, quelles améliorations ? Ça, ça reste encore à voir. C'est un peu plus, on verra si on arrive à faire un peu tout ça. Diffuser de l'info, parce que l'idée, c'est que quand même, il y a un projet politique derrière ce projet technique. C'est comment est-ce que on peut, par exemple, sur le contrat d'engagement républicain dont je parlais l'an passé, sur, je ne sais pas, la dissolution des soulèvements de la Terre. Je n'ai pas peur de prononcer ce mot. Ici, des fois, c'est un peu compliqué. On n'ose même plus prendre la parole parce qu'on se dit, est-ce que je ne vais pas être qualifié ou requalifié en assaut dissidente ? Et est-ce que je ne vais pas demain recevoir un courrier disant qu'il faut dissoudre Framasoft ? Je ne sais pas. Mais du coup, de faire de la diffusion d'informations militantes, puisque Nextload permet de diffuser de l'info assez facilement, permet de la fédération qui plus est. Donc, on pourrait imaginer que différentes assauts arrivent à fédérer leur Nextload ensemble et à se partager, je ne sais pas, un dossier commun de communication, des communiqués de presse qu'elles voudraient faire ensemble, etc. D'autres enquêtes, des guides, etc. Et enfin, mutualiser le financement de fonctionnalités spécifiques, ce qu'on envisagerait, beaucoup de probabilités, de potentiels et on verra si ça se fait ou pas. Rajouter gestion de membres et comptabilité dans Nextload au travers d'un outil qui s'appelle PaEco, dont le développeur est français et très proche des chatons et quelqu'un de très très chouette qui plus est. Et donc, on aimerait pouvoir intégrer et proposer PaEco aux associations qui sont sur Framaspace pour qu'elles puissent à la fois gérer leurs membres et leurs comptats directement dans Nextload. Potentiellement, sur la production de support avec un S, le logiciel Canva qui est massivement utilisé. Il se trouve que le développeur est reparti mais Marc-Antoine était là tout à l'heure pour Activista. Oui, il a une conf. Il fait sa conf ailleurs. Mais du coup, on est en relation pour se dire peut-être qu'on pourrait proposer Activista qui permet de produire très rapidement des visuels pour votre asso qui est utilisé beaucoup par Extinction Rebellion, Alternatiba et d'autres au sein soit d'un nouveau service Framasoft soit directement dans Framaspace ce qui là aussi rajouterait de la valeur à Framaspace. Et enfin, la possibilité donc Collectives en gros c'est des wikis Nextload et donc on souhaiterait à un moment donné potentiellement rajouter un petit peu de dev pour se dire ok, je fais j'ai un espace je suis les petits poissons verts à Clamart donc une asso qui fait des choses à Clamart autour de la transition je vais aller remplir un Collectives c'est-à-dire un petit wiki sur lequel j'explique ce qu'est l'association et puis j'impose un bouton Publier et ça devient la page d'accueil et du coup ça devient la page d'accueil de mon site web finalement et du coup que Framaspace puisse servir à la fois en stockage collaboration mais aussi en outil de présentation de l'activité de l'association voilà donc ça on y réfléchit on verra si ça se fait ou pas 18h12 je ne sais pas où j'en suis 18h j'ai un peu débordé mais on m'a dit 5 minutes là-bas donc tout va bien la conclusion c'est que c'est comme la science Framaspace It Works Beaches je ne sais pas si vous avez la référence c'était je ne sais plus comment il s'appelle David Hawkins je crois scientifique biologiste anglais qui disait c'est quand même grâce à la science qu'on a des médicaments des avions ou d'autres choses mais du coup la science ça marche du coup Framaspace ça marche et quand j'avais présenté ce projet l'an passé concrètement on nous regardait en disant vous êtes gentils avec vos centaines ou vos milliers de nextload mais vous n'allez pas faire ça comme ça et bien pour l'instant ça marche je ne dis pas que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes mais pour l'instant ça marche et ma conclusion c'est que ça marche grâce à vos dons et que ça tombe bien on est en campagne de dons donc Moulaga Nidid envoyez vos sioux s'il vous plaît c'est pour la recherche mais vous voyez du coup que l'argent si vous êtes donateur ou donatrice à Framasoft j'ai envie de dire que votre argent est plutôt enfin si vous voulez soutenir des projets associatifs ça marche plutôt pas mal et du coup un argent un euro donné à Framasoft se retrouve quand même relativement rapidement en projets qui soutiennent des associations et si vous aimez ça et bien soutenez-nous s'il vous plaît sur soutenir.framasoft.org nous sommes en campagne de dons merci et je crois que j'ai le temps de prendre une question il n'y a pas d'autre compte derrière mais on ne va pas tenir tout le monde plus longtemps mais allez-y si vous avez des questions go 20 cibles et il y en a d'autres attends attends micro bonjour merci pour tout ça bravo tout ça est-ce que vous avez sinon est-ce que vous pourriez le faire bientôt un jour peut-être des stats d'usage de collaborat et ou en e-office c'est intéressant de savoir aussi s'ils l'utilisent et à quel point oui si je pense qu'on peut assez facilement avoir des stats donc on prévoit de mettre en place des outils de supervision notamment pour repérer les structures qui n'utilisent pas Nextload pour pouvoir enfin les Framaspace pour pouvoir leur dire vous avez ouvert un compte il y a 6 mois vous n'êtes jamais connecté du coup on ferme votre espace dans un mois si vous êtes d'accord sinon vous vous connectez et ça libérera une place pour quelqu'un d'autre et donc on prévoit différents outils de supervision et donc oui je pense que c'est assez facile de savoir si les gens utilisent au moins une fois ou à quelle fréquence collaborera au only office par contre on ne saura pas de façon typiquement on ne saura pas par utilisateur par machin et puis ce n'est pas du tout je pense le sens de ta question mais c'est de savoir vraiment si c'est ouvert ou pas oui oui de toute façon et je pense qu'on a déjà des logs dessus je ne les ai juste pas demandés tout à l'heure tu disais tu comptais temps par mois hors travail ce n'est pas bien il ne faut pas faire ça je ne suis pas d'accord ne faites pas ça le travail ça a une valeur tout à fait on est d'accord mais je dis ça parce qu'en tant qu'hébergeur nous on se prend tout le temps de dire oui mais chez Massage ça coûte 6 euros par mois enfin tu n'as personne qui s'en occupe à ce prix là donc en fait on essaie de valoriser le travail que font les humains tout à fait pour faire des copies des machins regardez Airclone oui tout à fait qui fait du next load to next load avec Airclone d'ailleurs je pense que des gens des petits débrouillards pourraient en parler merci du coup et oui du coup sur pourquoi est-ce que je ne prends pas en compte le coût du travail je l'ai expliqué tout à l'heure c'est que c'est vraiment un très très grosse louche du coup je n'ai pas envie de faire du contrôle de gestion ce n'est pas vraiment l'aide donc vous avez envie que Framasoft passe du temps mais voilà au moins je précise que ce coût est hors temps du travail hors coût du travail pardon autre question il y en a une là je regarde n'hésitez pas si vous en avez d'autres besoins une question sur l'utilisation est-ce que les gens utilisent la fonctionnalité de partage fédéré avec d'autres instances est-ce qu'ils utilisent un client desktop et est-ce qu'ils utilisent sur mobile soit avec un client mobile soit juste directement dans le navigateur c'est des vraies questions tu auras la réponse probablement dans un an tout pile dans cette même salle où je reviendrai faire une troisième conf et un deuxième bilan deux ans plus tard puisque les outils de supervision on prévoit de les mettre en place les outils de supervision précis on prévoit de les mettre en place plutôt en 2024 et donc on a toutes ces infos vous avez une page spécifique dans Nextload qui vous sort un JSON de combien il y a de fichiers partagés à quel machin etc donc on peut passer sur les 700 espaces mais si demain il y en a 2500 il faut passer dessus régulièrement voilà donc on a un développement qui est en cours aujourd'hui ne serait-ce que pour savoir quelles sont les instances qui pingent ou qui pingent pas et c'est con mais des fois c'est un peu plus complexe que ça en a l'air et voilà et petit à petit on va essayer de faire quelque chose qui sur la base des infos de chaque espace balaye tranquillement chaque espace même si c'est une fois toutes les 5 minutes ou une fois toutes les heures on s'en fout mais du coup on aurait des infos qui pourraient être remontées régulièrement donc oui c'est prévu est-ce qu'on le fera ou pas ça dépendra de la moulaga dis donc allez une petite dernière pour la route il y en a une derrière il y en a une autre là vas-y sur l'enquête que vous avez menée auprès des associations est-ce que vous avez pu recevoir des retours sur les points qui plaisaient par rapport à Frama Space et les points de friction tout à fait regarde comme c'est bien fait j'avais prévu comme je savais que ça ne rentrait pas j'ai coupé les slides mais je les ai gardés je les ai placés à la fin donc on a posé donc ça c'est une enquête qu'on a fait en mars-avril-mai 2023 avec à quelle fréquence utilisez-vous votre Frama Space avez-vous été invité etc donc tous les résultats sont disponibles publiquement et donc je vais aller directement à la slide ici de fin sur les réponses voilà l'échantillon est correct on s'en fout etc moi je ne m'attendais pas les gens voulaient plutôt de la doc écrite moi je m'attendais à ce qu'ils veuillent des petites vidéos des machins etc non ils veulent de la doc écrite bon ok et donc dans les réponses libres on a reçu beaucoup d'amour les gens étaient contents j'étais surpris de Task qui n'est quand même pas du tout pour moi la meilleure application je ne parle même pas de Deck qui est l'application en mode Kanban ils voulaient l'application Task ok très bien dans les trucs qui ne vont pas Visio parce que aussi on n'a pas fini de configurer correctement la Visio Nextload donc il y a un outil de Visio dans Nextload mais du coup ils ne sont pas satisfaits de la stabilité de cet outil c'est Talk on n'a pas mis du BBB pour l'instant derrière et du coup ils ont des problèmes à utiliser Collectives c'est quoi Collectives et effectivement c'est très mal foutu c'est aussi remonté par les étudiants et étudiantes de l'école Strat à Lyon c'est en fait tu ouvres le truc et ça ne te dit pas à quoi ça sert donc du coup c'est quelque chose sur lequel on va travailler et sur le mobile c'est Nextload je disais c'est caca en fait vous n'avez pas une application Nextload vous en avez 4 ou 5 entre l'agenda le machin etc donc les gens sont paumés et donc il y a du taf aussi de ce côté là voilà pour les retours sur l'enquête qu'on avait menée et voilà nos niveaux de frustration satisfaction actuelle voilà 34 étaient trop bien et 20 c'est ok ça fait le job et puis une partie qui était c'est bien mais pas top vas-y vas-y ouais vas-y vas-y si tu parles je pense que ça va fonctionner vas-y vas-y commence ta question non peut-être pas vas-y pose ta question je la répète pose ta question je la répète pas de problème ok la question du domaine donc la question c'est étant donné que les assos ils ont souvent leur domaine en asso.com.com par exemple ou .fr ou .org comment est-ce que ça s'intègre ? c'est simple ça ne s'intègre pas aujourd'hui c'est tu as ton domaine et derrière tu as ton espace tu as asso.toto.frama.space après on l'avait fait pour un autre projet qui s'appelait Framacite sur lequel potentiellement on pouvait expliquer aux gens comment faire pointer leur nom de domaine etc aujourd'hui ça ne nous paraît pas le plus urgent c'est parce que c'est censé servir au sein de l'assos et donc voilà pour l'instant on ne court pas après cette fonctionnalité mais j'entends potentiellement ça fera peut-être partie dans les futures enquêtes des besoins qui seront remontés si ça remonte potentiellement on le développera mais du coup ça ne nous fait pas peur c'est juste que ça prend du temps et qu'il y a tellement de trucs à faire que ce n'est pas forcément le premier truc oui les collectifs tout à fait tout à fait exactement pardon oui 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 tout à fait donc la question enfin je le répète parce que du coup voilà c'était de dire en fait cette question du nom de domaine reviendra peut-être une fois qu'on aura la possibilité de publier un site web avec Collectives et que pour l'instant c'est une problématique plutôt geek mais qui à terme deviendra peut-être plus importante et on le fera quand il y aura un réel besoin d'identifier voilà il est 18h30 passé je pense merci à tous 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 merci à tous